Je vais t'équiper de ces petits Oscars, un Oscar féminin, un Oscar masculin. On va apprendre à te connaître au travers de tes goûts, pas que téléréalité. Ok ? Allez, c'est parti. Sarah, pour cette cérémonie des Oscars, tu vas remettre des prix aux meilleures personnalités, youtubeurs, émissions qui ont fait l'année 2018 selon toi. Et on commence avec l'Oscar du meilleur candidat de téléréalité en 2018 pour toi. Je dirais moins. Pourquoi ? Parce que je suis entière, je suis moi. Et voilà, ça fait plaisir aussi de voir quand je vois des messages et que les gens voient que je suis vraiment moi et que je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre et que je suis autant pareil dans la vraie vie qu'à l'écran. Ça me fait plaisir quand surtout des gens qui ne me connaissent pas me reconnaissent. Le film qui t'a le plus fait kiffer en 2018, tu offrirais un Oscar à quel film ? Le film de Lady Gaga. Attends, comment il s'appelle déjà ? Tout le monde ne m'en parle pas. Je ne m'en rappelle plus du nom. Oh, il t'a marqué. Non, mais c'est vrai, mais il est... Non, mais... Ouais. A Star is Born. A Star is Born. Ouais. Ça, il t'a... Alors, qu'est-ce qui t'a plu ? Elle n'a pas vu. J'ai vu la bande-annonce, il a l'air terrible. Bon, ok. Tu as vu un film que j'ai vu, mais il a l'air extrêmement bien. Mais il n'y a pas de souci. Tu peux remettre un Oscar pour la bande-annonce. Mais il a l'air terrible. Alors, vas-y, tu peux le décerner. Donc, A Star is Born pour la bande-annonce, version française ou VOST ? Bah, il est quand même, ouais, toi. Ah bon ? Bah, sur Paris, en tout cas, ouais. Ah, ok. Le meilleur animateur de télévision en 2018, c'est qui, selon toi ? Moi, je crois que c'est Hanouna. Hanouna, pour quelle raison ? Bah, parce qu'il est grandiose. Depuis le début qu'il commence, il s'est animé, il fait du show, du ouf. Tu vois, il est fort. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un Oscar. On va dire que c'est un Gérard. Mais le pire candidat de télé-réalité, selon toi, c'est qui, en 2018 ? Donc, on rappelle que le meilleur a été attribué à Sarah Martins. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite, hein ? Ouais, ok. Alors, Sarah Van, parce qu'elle a juste été insupportable avec moi et que j'aurais vraiment voulu les triper. Mais bon, aujourd'hui, c'est sans animosité, mais bon, voilà. Donc, dans Les Anges 10. Voilà. Ok. Et la chanson de l'année 2018, c'est laquelle, pour toi, que tu as écoutée tout le temps en 2018 ? My Feeling. De qui ? De, comment il s'appelle ? Drake. Drake, vas-y, tu nous fais un petit bout parce que je ne vois pas ce que c'est, là. Je n'arrive pas. My family wants me, how do you get me, how do you want me ? À quelle émission de télé-réalité décernes-tu l'Oscar de la meilleure émission en 2018 ? La meilleure télé-réalité ? Ben, c'est à l'UG des présents, toi. Il y en a eu deux. C'est ça, il y a eu Les Anges 10 et Les Vacances des Anges 3 en 2018, pour toi ? Ouais, on va mettre Les Vacances des Anges. Les Vacances des Anges. Tu as plus kiffé que Les Anges 10 ? Ce n'est pas que j'ai plus kiffé, c'est que c'était plus détente. C'était plus détente, peut-être moins de fraises de tête. La meilleure série en 2018 ? Ça peut être télévisée ou Netflix. Elle leur sait pas assez de 2018, mais ce sera quand même ma meilleure série. C'est Desperator's Wife. Desperator's Wife ? Oui, c'est ma vie. Ah, parce qu'on te dit que tu ressembles à Les Vacances. Non, c'est ma vie, je connais tous les émissions de Parker. Donc même en 2018, tu leur dessins. Mais encore, sur M6, ça passe. Oui. Et là, ce n'est pas que sur la bande-annonce, tu es sûre. Non, arrêtez. Franchement, le film, j'ai fait ça pour que vous alliez le regarder, parce qu'elle a l'air vraiment terrible. Elle fait de la promo à une bande-annonce. Et tout le monde a dit qu'elle était terrible. Sarah Martins, à quelle youtubeuse ou youtubeur souhaites-tu décerner un Oscar pour l'année 2018 et pourquoi ? Wada Beauty. Pour quelle raison ? Pour ses contourings. Parce que tu es cliente. Tu es bonne cliente. Et enfin, on va terminer ces Oscars avec l'Oscar de la meilleure influenceuse ou influenceur de l'année 2018. C'est qui, selon toi ? J'aime beaucoup Alexandra Lapp pour son style sur Instagram. J'aime beaucoup comment elle s'habille. Tout ça, je trouve qu'elle a un côté très chic et très moderne. Et voilà, j'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada